Alors aujourd'hui, on va voir la correction des exercices de communication. Il s'agit de Nier. C'est donc le cours d'hier. Alors aujourd'hui, on va faire uniquement la correction des activités parmi 270 activités dans la partie de communication progressive du français niveau du bouddha. Suivez avec moi s'il vous plaît. C'est parti. Salaam alaikum. Bonsoir mes chers amis. Bonsoir mes chers fidèles de la chaîne Je Communique TV sur YouTube et aussi sur la page officielle de communication Je Communique. Je Communique. Je Communique aussi sur Facebook. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des activités d'hier. Alors, vous vous souvenez, hier on a déjà vu la leçon de Nier. Alors, pourquoi pas un petit rappel du dialogue. Suivez avec moi s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Voici donc la correction de la première activité. Il s'agit de compréhension. Cette forme de vrai ou faux. Alors la première réponse est Madame Moreau a ajouté le plein noir. Faux. Elle a accusé son enfant d'avoir cassé le plein noir. Madame Moreau a ajouté le plein noir. Non, c'est faux. Ce n'est pas juste. Damien aime probablement les bonbons. Oui, c'est vrai. Parce qu'il demande à sa mère. Où sont les bonbons? Est-ce qu'il y a des bonbons? Damien aime probablement les bonbons. Vrai. Madame Moreau cherche son porte-monnaie. Oui, c'est vrai. Alors la bonne réponse est ça. Madame Moreau a ajouté le plein noir. Faux. Damien aime probablement les bonbons. Vrai. Madame Moreau cherche son porte-monnaie. Vrai. Alors je suis sûr et certain que vous avez bien répondu à cette question très simple de compréhension du dialogue vrai ou faux. On sait déjà que la mère, Madame Moreau, accuse son enfant d'avoir cassé le plein noir, d'avoir pris le paquet de bonbons sans sa permission et aussi d'avoir mis quelque part son porte-monnaie. D'accord? D'accord? Il accuse... L'enfant Damien proteste devant sa mère. Alors il dit tout simplement que ce n'est pas juste. On sait déjà. Les expressions de nier. On dit je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. On utilise aussi la négation. Soit ne pas, soit ne jamais, soit ne pas encore. Ou absolument pas. Mais non. Absolument pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Ce n'est pas moi. Tout simplement. Alors hier, on a déjà vu cette leçon. Vous pouvez retrouver s'il vous plaît en cliquant tout simplement sur l'écone. Alors on passe maintenant à la deuxième activité d'aujourd'hui. Il s'agit de répondre... Il s'agit de répondre par la négative. Par la négative. Alors on a ici dans la première question... Tu as vu mon dictionnaire? Tu as vu mon dictionnaire? Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ton dictionnaire. Non, je ne l'ai pas vu. Alors d'après cette activité, répondre par la négative, vous allez vous entraîner à répondre d'une façon spontanée, d'une façon volontaire à la réponse négative. Vous allez répondre d'une façon tout simplement simple et claire. Tu as vu mon dictionnaire? Non, je ne l'ai pas vu. Alors je fais ici un mécanisme. Je réponds à la question en remplaçant le complément par un pronom. Tu as vu mon dictionnaire? Non, je ne l'ai pas vu. Non, non, je ne l'ai pas vu. On continue. Je réponds à la question par la négative en remplaçant le complément par son pronom. C'est ça le bon travail. Tu as vu mon dictionnaire? Non, je ne l'ai pas vu. Tu as pris le bus? Non, je ne l'ai pas pris. Vous allez dès maintenant vous entraîner à répondre à la question d'une manière négative et aussi en remplaçant le complément par son pronom. Il y a d'autres questions. On dit qu'elle est déjà arrivée. Lorsque vous entendez déjà, vous avez la possibilité soit de ne mettre jamais ou pas encore. Si vous êtes sûr et certain qu'il arrivera. Qu'elle arrivera. Elle est déjà arrivée? Non, elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Mais il viendra. Mais elle viendra plus tard. Tu t'es levé. Tu t'es levé tôt. Faites très attention, s'il vous plaît, au verbe pronominal. Parce qu'on a ici le verbe se lever. C'est un verbe pronominal. Tu t'es levé tôt. Non, je ne me suis pas levé. Non, je ne me suis pas levé. Non, non, je ne me suis pas levé. Tout simplement. Qu'ils ont déjà visité Budapest. Vous avez ici deux possibilités. Vous avez ici tout simplement deux possibilités. Soit vous répondez par, pas encore, si vous êtes sûr que cela, que cet événement sera réalisé à l'avenir. Soit vous êtes sûr et certain que c'est impossible de se réaliser dans l'avenir. Vous, mentionnez, s'il vous plaît, sur jamais. Ils ont déjà visité Budapest ? Non. Ils n'ont pas encore visité. Ils ne l'ont pas encore visité. Ils n'y ont pas encore visité. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore visité Budapest. Ils ne l'ont pas encore visité. Soit vous dites, ils n'ont jamais visité Budapest. Ils ne l'ont jamais visité. Et si vous avez deux possibilités, soit vous dites, non, ne pas encore, soit ne jamais. Vous avez compris ? Non, je n'ai pas compris. Vous avez compris ? Non, je n'ai pas compris. Vous avez fait quelque chose ? Non, nous n'avons rien fait. Non, nous n'avons rien fait. Il s'est reposé ? Non, il ne s'est pas reposé. Non, il ne s'est pas reposé. Alors, je répète encore une fois les réponses avec explication pour ceux qui ne comprennent pas bien cette activité. Alors, vous allez répondre par la négative. La négative, c'est quoi ? C'est la négative, c'est-à-dire ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Alors, vous répondez par non. Tu as vu mon dictionnaire ? Alors là, c'est une question directe. Vous répondez soit par oui ou non. Total, c'est une interrogation totale. Tu as vu ? C'est une interrogative totale. Tu as vu mon dictionnaire ? Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je mets tout simplement le complément, je le remplace par son prénom. Tu as vu mon dictionnaire ? Non, je ne l'ai pas vu. L'apostrophe remplace le dictionnaire. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Et tape à l'étape, pas par pas. Tu as pris le 8, c'est la même chose. Non, je ne l'ai pas pris. Ils ont déjà arrivé ? Ah là, lorsque vous s'entendez déjà, vous remplacez par pas encore. Il n'est pas encore arrivé. Il est déjà arrivé ? Non, il n'est pas encore arrivé. Vous dites, il n'est pas encore arrivé. Lorsque vous êtes sûr qu'il viendra la prochaine fois. Tu t'es levé tôt ? Non, je ne me suis pas levé tôt. Faites très attention. Je répète plusieurs fois, au verbe pronominal, la négative doit intercaler entre le verbe. Ne me suis pas. Ne me suis entre l'auxiliaire et son participe. Ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé. Ils ont déjà visité Budapest. Ici, l'activité vous propose de mettre deux possibilités. C'est-à-dire, soit pas encore ou jamais. Ils ont déjà visité Budapest. Non, ils n'ont pas encore visité. Ils ne l'ont pas encore visité. Ça veut dire, je comprends, qu'ils visiteront Budapest prochaine fois. Non, ils n'ont jamais visité Budapest. Ça veut dire, c'est impossible de... C'est impossible de faire ça. C'est-à-dire, visiter Budapest prochaine fois. C'est impossible. C'est rarement possible. Vous avez compris ? Non, je n'ai pas compris. Vous avez fait quelque chose ? Non, nous n'avons rien fait. Il s'est reposé. Non, il ne s'est pas reposé. Alors, donc, c'est la correction bien détaillée, bien expliquée de la deuxième activité qui est en rapport avec le rappel grammatical. Répondre par la négative. Alors, maintenant, vous êtes capable... Vous êtes maintenant capable de répondre par la négative. Vous êtes capable de répondre par la négative. Ça veut dire, à n'importe quelle question, vous êtes capable de répondre par la négative à n'importe quelle question qui se pose à vous. Maintenant, on passe à l'activité de vocabulaire. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Nous sommes direct avec vous, M. Vdellel, qui va vous expliquer les activités et la correction de la leçon de communication niée. dire non. Alors, compléter. Qu'est-ce que vous allez compléter par du vocabulaire, par des mots. Ici, il manque des mots dans ces phrases. Vous allez chercher des mots qui sont adéquats. Par exemple, quand on a un objet, on peut le reculer avec de la colle. Quand on a cassé un objet, on peut le reculer avec de la colle. « J'ai jeté ces vieux magazines à la poubelle. » « J'ai jeté ces vieux magazines à la poubelle. » « Elle a rangé ses vêtements dans le placard. » « Elle a rangé ses vêtements dans le placard. » « Qu'est-ce que tu cherches ? » « Qu'est-ce que tu es en train de chercher ? » « Qu'est-ce que tu cherches ? » « Mon silou. » Par exemple, « Zut ! » « Je ne trouve pas mon portefeuille. » « Je l'ai perdu. » « Je ne sais pas où je l'ai mis. » Quand on a cassé un objet, on peut le reculer avec de la colle. « J'ai jeté ces vieux magazines à la poubelle. » « Elle a rangé ses vêtements dans le placard. » « Qu'est-ce que tu cherches ? » « Mon silou. » « Zut ! » « Je ne trouve pas mon portefeuille. » Alors, c'était donc l'activité pour le vocabulaire. Alors, maintenant, on passe à la quatrième question. Voici donc la réponse et la correction de cette activité. Répondez par la négative, mais il y a une notion ici. Variez les expressions. Variez les expressions. C'est toi qui as fait ça. On dit « Non, je n'ai pas fait ça. » « Non, ce n'est pas moi. » « Non, ce n'est pas juste. » « Ce n'est pas moi. » « Ce n'est pas juste. » « Ce n'est pas vrai. » « Je n'ai pas fait ça. » « Non, je n'ai pas fait ça. » « Etc. » Vous avez déjà vu ce film ? » « Non, je ne l'ai pas vu. » « Non, je ne l'ai pas vu. » « Je n'ai pas encore. » « Non, je n'ai pas encore vu. » « Il est déjà allé à Prague ? » Vous avez ici deux choix. Soit vous dites « Il n'est pas encore allé à Prague » ou « Il n'est jamais allé à Prague. » Il y a une différence. « Il n'est jamais allé à Prague. » Ça veut dire que c'est impossible de voyager à l'avenir. « Il n'est jamais allé à Prague. » « Il n'est pas encore allé à Prague. » Ça veut dire qu'il a l'intention de voyager. C'est possible de faire un voyage à Prague la prochaine fois. « Il a déjà travaillé à l'étranger. » C'est la même chose. « Il n'a jamais travaillé à l'étranger » ou « Il n'a pas encore travaillé à l'étranger. » Vous aimez cette musique ? « Non, je la déteste. » Simplement, je ne l'aime pas. « Tu as acheté quelque chose ? » « Non, je n'ai rien acheté. » « Je n'ai rien acquis. » « Ils ont perdu le match ? » « Non, ils ont gagné le match. » « Ils n'ont pas perdu le match. » « Ils n'en ont pas perdu, mais ils ont gagné le match. » « C'est toi qui as fait ça ? » « Non, ce n'est pas juste. » « Ce n'est pas vrai. » « Ce n'est pas moi. » « Je n'ai fait pas ça. » « Vous avez déjà vu ce film ? » « Oui, pardon, non, je ne l'ai pas encore vu. » « Non, je ne l'ai jamais vu. » « Elle est déjà allée à Prague ? » « Elle est déjà allée à Prague ? » « Et non, il n'est pas encore allée à Prague. » « Non, il n'est jamais allée à Prague. » « Elle a déjà travaillé à l'étranger. » « Absolument pas. » « Non, pas du tout. » « Il n'a jamais travaillé à l'étranger. » « Absolument pas. » « Il n'a jamais travaillé à l'étranger. » « Vous avez aimé cette musique ? » « Mais non, je la déteste. » « Tu as acheté quelque chose ? » « Non, je n'ai rien acheté. » « Je n'ai rien acquis. » « Ils ont perdu le match. » « Mais non, ils ont gagné le match. » « Ils l'ont gagné. » « Ils ne l'ont pas perdu. » « Ils ont perdu le match. » « Non, ils ne l'ont pas perdu. » « Ils ont gagné le match. » « Au contraire. » « Alors à la fin, je vous rappelle bien sûr les expressions de Nié. » « Vous pouvez voir la leçon de Nié. » « Si vous voulez, en cliquant là-dessus. » « C'est toi qui n'est pas moi. » « Je n'ai pas fait ça. » « Je n'ai pas fait ça. » « Non, je n'ai pas fait ça. » « Répète avec moi. » « Pour Nié. » « Pour dire non. » « Vous avez plusieurs façons de dire non. » « Soit vous dites, « Non, je n'ai pas fait ça. » « Je n'ai jamais fait ça. » « Je n'ai pas... » « Je n'ai rien fait. » « Mais non, absolument pas. » « Non, pas du tout. » « Ce n'est pas vrai. » « Non, ce n'est pas vrai. » « Non, ce n'est pas juste. » « Non, ce n'est pas moi. » « Alors demain, vous allez préparer, s'il vous plaît, la leçon de inviter, accepter et refuser. » « Inviter à la façon d'accepter et à la façon de refuser. » On va voir les adjectifs possessifs comme rappels grammaticals. « D'accord ? » On a deux situations entre voisins et au travail. On a comme rappel grammatical des adjectifs possessifs et « en ». Le fameux « en », le pronom personnel indéfini « en ». Alors, rappel, demain, incha'Allah, on va voir la leçon de inviter. Inviter. Accepter l'invitation ou la refuser. Vous avez plusieurs façons de... On a juste deux situations. La première situation, c'est « entre voisins ». Et la deuxième situation, c'est « au travail ». Comme rappel grammatical, on a le pronom personnel indéfini « en » et aussi les adjectifs possessifs. Grammaire, les adjectifs possessifs. D'accord ? Je vous remercie. À demain, avec « Je communique TV » sur YouTube et aussi sur Facebook. Frémarine TV. « Je communique TV » sur YouTube. « Je communique TV » sur YouTube. « Je communique TV » sur YouTube. « Je communique TV » sur YouTube.